Toujours à Meknes, sous ce sens tenu tout à l'heure les 5e assises de l'agriculture, un moment clé pour faire le bilan de la campagne agricole mais aussi pour dresser les perspectives. En 2011, la production agricole marocaine a progressé de 40% des chiffres et des réalisations que l'on découvre dans le fait marquant de ce soir. Reportage, Mohamed Najib. L'agriculture marocaine se modernise sous l'infulsion du plan maroc vert. Durant les 3 dernières années, la production agricole marocaine a progressé de 40%. En revanche, pour 2012, la récolte séréalière ne devrait pas dépasser les 50 millions de quintaux des chiffres révélés par le ministre de tutelle à l'ouverture des 5e assises de l'agriculture. L'année 2011 a été une bonne année. Je pense que nous avons eu une progression de l'ensemble des indicateurs sur le végétal au niveau de l'animal. Une progression de 40% de la production par rapport à la donnée de base de l'ensemble du plan maroc vert. Aujourd'hui, nous avons eu 5% de l'augmentation de la valeur ajoutée du pub agricole l'année dernière. Ces assises ont été également marquées par la signature de 5 conventions entre les opérateurs publics et privés d'un montant global de 343 millions de dirhams. Une démarche qui s'inscrit dans le sillage de la volonté du Maroc d'assurer son autosuffisance alimentaire. L'orientation gouvernementale est une poursuite de la politique étatique. Aujourd'hui, notre sécurité alimentaire ne peut pas être gérée par autrui puisque nous avons été toujours un pays agricole et nous le serons encore. Durant les 4 dernières années, les investissements agricoles ont enregistré un pic de 41%, totalisant plus de 2,3 milliards de dirhams. Un effort d'investissement qui sera reconduit dans le cadre du plan maroc vert à l'horizon 2020, de quoi améliorer les outils de production mais aussi étendre l'assurance multi-risques climatiques qui ne concerne pour le moment que 20 000 agriculteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !